Musique Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Donc cette vidéo va avoir un peu le même principe qu'un haul Sauf que je vais vous présenter uniquement mes autographes Harry Potter Donc j'avais déjà fait une vidéo présentation de mes autographes il y a quelques temps Mais comme c'est une vidéo qui date d'il y a 3 ans Donc déjà j'en ai reçu entre deux des autographes Mais en plus de ça vous êtes beaucoup à être arrivés sur la chaîne entre temps Donc voilà je tenais vraiment à faire cette vidéo mise à jour Alors je vais séparer cette vidéo en 3 parties Donc la première partie je vais vous présenter les autographes que j'ai obtenues par lettres C'est à dire en écrivant aux acteurs La deuxième partie des autographes que j'ai obtenues en main propre C'est à dire en rencontrant les acteurs Et la troisième je vais vous expliquer comment obtenir ces autographes Donc c'est parti Musique Alors pour le premier il s'agit d'un autographe de Matthew Lewis Donc c'est le premier autographe que j'avais reçu Donc en écrivant un acteur Et donc Matthew Lewis est l'acteur de Neuville-Lon-du-Pape Alors ensuite on continue avec un autre élève de Poudlard Donc Jean Thomas Donc c'est l'acteur Alfie Hinoque qui m'avait dédicacé cette photo Donc ensuite nous avons Shirley Anderson Donc il s'agit d'une actrice qui interprète Mimi Géniard Elle peut vous paraître un peu âgée comme ça Mais l'actrice qui l'interprète est assez âgée Je pense qu'elle a plus de la trentaine Voir peut-être même la quarantaine maintenant Je lui avais écrit sans lui envoyer de photo Et donc elle m'a simplement envoyé une photo d'elle Bah sans costume de Mimi Géniard Donc voilà c'est simplement une photo de l'actrice Et en plus de ça elle m'avait envoyé une superbe lettre super sympa Où elle me remerciait de l'avoir écrit M'intéresse à son travail etc Mais puis moyen de remettre la main sur cette lettre Donc désolée je pourrais pas vous la présenter aujourd'hui Donc ensuite nous avons un autographe de Hazel Douglas Donc l'interprète de Batida Tour de Salle Qu'on peut voir dans Harry Potter et les rues de la mort partie 1 Dans la scène à Godric's Hollow Alors ensuite voici un autographe de Kenneth Branagh Donc l'interprète de Gilderoy-Lucard Donc j'étais vraiment très heureuse en recevant cette autographe Puisque en fait Kenneth Branagh pour moi c'est pas simplement Gilderoy-Lucard C'est aussi un grand acteur et un grand réalisateur britannique Ensuite un autographe de Jim Broadbent Alors je sais pas du tout comment ça se prononce Mais donc c'est l'acteur qui interprète Sleugorn Donc tout comme Kenneth Branagh J'étais très contente de recevoir l'autographe de lui Parce que ben pour moi c'est un grand acteur britannique Donc voilà j'étais super heureuse Pour continuer nous avons un autographe de Julie Walter Donc l'interprète de Madame Weasley Donc Julie Walter c'est également une actrice Qu'on peut voir dans beaucoup de films anglais Ensuite un acteur également que j'admire vraiment beaucoup Donc il s'agit de John Hurt Qui a également joué dans Alien Donc là dans Harry Potter c'est l'interprète de Ollivander Ensuite un dont je suis le plus fière Et que j'apprécie tout particulièrement Un autographe de Maggie Smith Donc l'interprète de Minerva McGonagall J'adore vraiment énormément cette actrice Et également énormément le personnage qu'elle interprète Donc voilà je suis très très fière de posséder cette autographe Donc enfin la dernière autographe que j'ai reçue par lettre Donc je sais pas si vous connaîtrez pour certains Parce que c'est assez récent Donc il s'agit d'un autographe de Jamie Parker L'acteur qui interprète Harry Potter Donc dans la pièce de théâtre Harry Potter and the Cursed Child Qui se joue actuellement à Londres Donc petite anecdote à propos de cette autographe Il m'a écrit bonne chance Mais en écrivant bonne Enfin B-O-N Juste une petite faute Et je trouve ça trop mignon Enfin voilà c'est assez rigolo Et donc j'ai écrit également à tous les autres acteurs principaux de The Cursed Child Il y a à peu près un mois Donc pour l'instant il n'y a que lui qui m'a répondu Mais bon je suis déjà super contente Parce que c'est l'interprète de Harry Potter Mais j'aimerais également beaucoup recevoir l'autographe de Sam Clement Et de... j'ai oublié le nom Je vais me faire gronder par Hélène Anthony Boyle Voilà ça m'est revenu Donc voilà c'était tout pour mes autographes que j'ai reçues par lettre Donc j'y reviendrai à la fin de la vidéo pour vous expliquer comment les obtenir Donc maintenant on passe aux autographes que j'ai obtenues en main propre Par les acteurs au cours de divers événements Alors tout d'abord j'ai ce poster dédicacé Que je vous ai déjà montré à plusieurs reprises dans les vidéos Donc c'est le poster de Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 2 Donc j'ai réussi à obtenir un autographe de Clemence Poesie Donc l'interprète de Fleur de la Cour De Natalia Tena L'interprète de Tonks De Jason... ici Jason Isaac L'interprète de Lucius Malfoy Et l'autographe de Evan Malinch L'interprète de Luna Lovegood Alors il y avait également d'autres acteurs présents A cette avant-première mais ils ne sont pas tous venus signer les autographes A la fin de leur dédicace Parce que moi en fait j'étais derrière les barrières J'ai pas pu assister directement à la dédicace Il y avait également Mark Williams Qui interprète monsieur Weasley Mais il y avait également James et Oliver Phelps Dont j'étais très très triste de ne pas avoir obtenu l'autographe Parce que j'adore ces acteurs Mais récemment il se trouve que Camelia et Hélène Des chaînes de Dumbledore Potter et Cyrus Patmol Ont pu rencontrer donc Les jumeaux Phelps qui interprètent les jumeaux Weasley Et donc elles ont eu plusieurs autographes Et donc Camelia a été très gentille de m'offrir Son album Panini qu'elle a fait dédicacé Et donc il y a l'autographe ici de Oliver Phelps Et là de James Phelps Donc Camelia tu regardes cette vidéo encore merci Donc je suis super contente Je ne suis pas encore encadrée mais ça va pas tarder Ensuite une autre actrice que j'ai rencontrée en vrai Donc il s'agit de Jessie Cave L'interprète de La Van Brown Alors ici elle a signé en tout petit 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 ici Je ne sais même pas si vous allez voir d'ici Mais je crois des gros plans Donc je l'ai rencontrée à l'occasion d'une petite pièce de théâtre Qu'elle a interprétée à Londres Alors ensuite un autre acteur que j'ai encore rencontré en vrai Mais pas des moindres Il s'agit de Tom Felton Donc là je sais qu'il va y avoir beaucoup de jalouse d'entre vous Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous Surtout les filles qui aiment beaucoup Tom Felton Donc je l'ai rencontrée à la Flanders Expo Donc c'est une convention PIC Qui a lieu à Gant tous les ans Et donc cette année-là il y avait Tom Felton qui était invité Donc j'ai également pris une photo avec Et bah donc voilà il m'a signé un autographe Autographe que j'ai payé quand même entre parenthèses Parce qu'il faut savoir que dans les conventions c'est pas gratuit cet autographe Et enfin donc la consécration Quand on collectionne des autographes Harry Potter Enfin du moins des acteurs de Harry Potter Parce que la consécration ce serait J.K. Rowling Bah vous le voyez juste derrière moi Donc vous verrez que j'ai précieux de le mettre juste au-dessus de mon lit quand même Alors il s'agit d'un autographe de Daniel Radcliffe Cet autographe je l'ai obtenu il y a même pas une semaine en fait Enfin alors vous verrez la vidéo ça fera deux semaines Au festival du film américain de Deauville Donc où Daniel recevait le prix du Nouvel Hollywood Et donc j'ai fait la queue pendant environ 11h Toute la journée sous le soleil sans boire etc Pour obtenir le Saint Graal Donc ma petite dédicace Enfin mon petit autographe de Daniel Radcliffe Donc je suis extrêmement fière parce que Bah juste Daniel Radcliffe quoi l'interprète de Harry Potter J'ai également eu une photo avec mais bon ça c'est pas dans le thème de la vidéo Mais donc voilà extrêmement fière d'avoir eu cette autographe Et également très heureux Alors maintenant je vais vous expliquer un peu comment obtenir les autographes Alors pour les acteurs auxquels j'ai écrit Donc vous allez vous demander comment j'obtiens leurs adresses Alors tout d'abord j'utilise souvent régulièrement le site FanMail Donc qui est un site spécialisé pour avoir les adresses des agences des acteurs Par l'adresse des acteurs directement Je vais vous mettre des captures d'écran Vous allez sur le site FanMail Vous allez voir une petite barre de recherche Vous tapez le nom d'acteur Hop Et donc vous allez avoir accès à plusieurs liens Moi je clique sur celui où il y a marqué adresse ou je sais plus trop quoi Et donc là vous allez descendre vous allez avoir l'adresse de son agence principale Et éventuellement s'il est en train de tourner un autre film ailleurs Une pièce de théâtre ou quoi Parfois vous aurez l'adresse de cet endroit qui sera écrit en plus Donc là je vous conseille plus d'utiliser cette adresse dans ce cas là Alors ensuite Comment on sait si l'acteur va répondre ou non ? On n'est jamais vraiment sûr à 100% que l'acteur va répondre Moi j'ai déjà écrit des lettres à des acteurs qui m'ont répondu D'autres personnes l'auront écrit, n'ont pas eu de réponse et inversement Il y a un petit endroit où c'est écrit Last feedback received Donc c'est les gens qui mettent leur autographe quand ils les ont reçus Et donc on peut voir à peu près la dernière fois que l'acteur a répondu Donc ça peut dater il y a un mois ou deux ou trois Moi souvent je vais jusqu'à six mois en arrière Mais si je vois que l'acteur n'a plus répondu depuis un an ou deux Souvent je ne tente même pas parce que la plupart du temps il ne répondra pas Donc ensuite ce qu'il faut leur écrire Moi la plupart du temps je leur écris que j'aime beaucoup ce qu'ils font Je donne des détails sur leurs films si jamais j'ai vu des films en plus Et je leur demande si ce serait possible d'avoir une photo dédicée à ces deux Je joins une photo Et surtout je n'oublie pas de joindre mon adresse dans la lettre En précisant bien que j'habite en France ou en Suisse ou en Belgique Pour d'autres nationalités Si vous pouvez, vous pouvez joindre une enveloppe à votre adresse Vous pouvez même la franchir cette enveloppe Et ensuite donc pour l'envoyer Alors moi souvent je ne m'embête pas d'acheter des timbres anglais Acheter des machins, des ça Je vais juste à la poste Je dis c'est pour envoyer en Angleterre Le postier me demande autant Et voilà c'est fait je suis tranquille Alors ensuite un autre site que j'ai découvert depuis ma dernière vidéo C'est HP Autographes Donc les liens de site seront en description de toute façon Donc c'est une fille qui tient ce blog et qui collectionne les autographes Principalement les acteurs de Harry Potter Et donc son site est très bien fait Puisque tout est classé par exemple par film, par pièce de théâtre Enfin parce qu'il y a la pièce de théâtre depuis Et en fait elle met des photos des autographes quand elle les a reçues Elle met combien de temps ça a duré Elle joint les adresses etc Donc c'est un site vraiment très complet que je vous conseille Et donc enfin Donc qu'est-ce que je pourrais rajouter Vous allez peut-être me demander comment j'ai fait pour rencontrer autant d'acteurs Tout simplement c'est que j'essaie de me tenir informée de leur venue à des événements etc Via des pages Facebook en rapport avec Harry Potter Ou via des sites d'actualité en rapport avec Harry Potter Bien sûr il faut y aller assez régulièrement Et après j'hésite pas non plus à me déplacer un peu loin Enfin je veux dire je reste pas autour de chez moi Je vais sur Paris, Deauville Je monte jusqu'en Belgique etc Je reste pas dans ma région du Nord Pas-de-Calais Donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura été utile Si vous voulez obtenir des autographes des acteurs N'hésitez pas à me dire dans la description Quelles autographes vous avez déjà obtenues d'acteurs de Harry Potter Que ce soit par courrier ou alors en vrai Donc voilà Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt